La vibration du guérot Pourquoi revenir dans le game après une si longue absence ? J'ai eu trop de réclamations des fans On m'a trop demandé Partout où je partais, dans n'importe quel pays Quand je débarquais par rapport à mes événements de basket Les gens me demandaient Pourquoi tu as laissé le rap ? Et bien tout simplement je n'avais pas laissé le rap J'avais juste fait une pause Parce que j'étais en train de préparer une activité Qu'il fallait bien me concentrer Alors je me suis concentré là-dessus C'est devenu une activité internationale qui a pris le monde Et aujourd'hui le 3 contre 3 On n'en parle même plus Donc j'ai fait ce que j'avais à faire Et le retour devait s'annoncer Alors je veux faire maintenant plaisir à tous mes fans Revenir pour ceux de mon époque Donc c'est ce qui m'a inspiré à revenir dans le game Non seulement par rapport à mon projet de basket Par rapport à mes fans Mais aussi par rapport à ma passion qui est le rap Ma passion qui est la musique Et on ne peut pas arrêter la musique Tout simplement parce qu'on a envie d'arrêter C'est comme une drogue Quand tu l'as dans la peau Et bien c'est pour la vie Voilà ce qui m'a fait revenir dans le game Déjà pour mes projets en cours En décembre je prépare les 10 ans d'existence dans le basket 3 contre 3 Et ça c'est un peu loin Mais dans l'immédiat c'est la sortie de mon single Yafa Et bien Yafa c'est une chanson qui parle de ma femme Donc elle m'a surpris avec sa meilleure amie Et bon elle n'a pas essayé de comprendre Elle a mal interprété Parce qu'il y a souvent des actions qui sont mal interprétées Et c'est ce qui s'est passé Donc elle a décidé de rompre Elle a décidé de me quitter Et pour qu'elle ne parte pas J'ai fait cette chanson J'ai demandé pardon Et j'ai tout fait pour qu'elle revienne Et aussi l'album c'est un album de 12 titres Qui va débarquer en 2021 Avec plusieurs plusieurs featuring Et aussi pas mal de touches Des beatmakers maliens et internationaux Et aussi à la fin du mois prochain Je prépare un concert retour Donc ça ça va être un concert de retour Avec pas mal de gars de ma génération Et aussi quelques petits frères Qui vont venir me soutenir Donc voilà un peu en gros Le projet de Takami dans l'immédiat Par rapport à ce single Yafa Qui est très attendu Vous avez dû le constater Pratiquement tout le monde attend ce single Et ce single L'instrumental il a été fait par mon ingénieur de son Qui est à Paris Il s'appelle Khalid Boabré Donc en ce moment même Il est au Cambodge Par rapport à un boulot Donc c'est lui qui a fait l'instrumental La prise de voix a été faite chez Rafi Kizipra Records Que je salue au passage Et pour le refrain J'ai eu la participation de Djalman Djalman, des gars, pas toi Donc voilà un peu Les personnes qui ont un peu contribué à ce single Qui va sortir le premier Inch'Allah Et j'espère qu'après la sortie du single Ma chérie Mimi Va me pardonner Et va chercher à comprendre un peu ce qui s'est passé Et quand elle saura exactement la réalité Je pense qu'elle va me pardonner sans problème Eh bien, la nouvelle génération Je leur prends mon chapeau Franchement, c'est des jeunes Ils ont compris le game Ils ont compris que c'était du show et du business Et franchement, je leur dis chapeau Je leur dis vraiment bravo Vous avez fait du très très bon boulot Et aussi que les gens comprennent Je ne suis pas de retour pour concurrencer avec la nouvelle génération Non, ce n'est pas ça mon objectif J'ai un objectif bien précis Je reviens dans le game par passion Je reviens dans le game par rapport à mes fans Je reviens dans le game par rapport à mes projets Qui n'ont rien à voir du tout avec les challenges, les défis et tout ça Non, du tout Donc mes jeunes frères comprennent que je suis là Et s'ils ont besoin des conseils Ils ont besoin de quoi que ce soit Ne n'hésitez pas, je suis à leur disposition Mais il n'y aura vraiment pas de challenge entre moi et la nouvelle génération Non, de tout Mais c'est sûr, je leur dis bravo pour le boulot Ils ont vraiment assuré la relève Je demande à leurs jeunes frères aussi De faire mieux qu'eux Pour que le rap malien puisse dépasser même les states Et ce n'est pas impossible Je pense que c'est possible Impossible n'est pas malien Big up